A l'écoute du Seigneur avec Dr. Clément Acobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Dieu est puissant, mais il y a un langage, il y a un langage, il y a une façon de voir les choses. Tant que tu n'es pas satisfait intérieurement, tu ne demandes rien à Dieu. Tant que tu pries, tu dis Seigneur, 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 mais quand l'onction vient, tu sens une paix extraordinaire. Et ce qui paraissait comme ton problème devient faible, 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 et plus ton problème est faible, plus tu as le dessus. Alors le mirage vient t'embrasser, bravo, alléluia. Ne regarde pas les choses comme un homme regarde les choses, regarde les choses comme Dieu regarde les choses. Vous savez, je donne un témoignage parce que c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il y a une de mes filles qui est venue du Sénégal. Elle est une Ivoirienne, bêtée de son pays, mais elle est une femme extraordinaire d'affaires. Vraiment, et quand je suis allé au Sénégal, il y a deux ans, elle est venue vers moi, bon, elle s'attendait à une prière pour que, je prie pour que, et tout, vous savez les hommes d'affaires, c'est dans les factures, hein, pour que on m'aille, on m'aille, on m'aille, on m'aille. Et je lui dis, écoute, tu vas te marier bientôt. Et bon, elle était bizarre quand je dis ça. Parce que comme elle a l'argent, les hommes venaient facilement, et puis, ils pouvaient, bouffaient, bouffaient. Quand elle voit que les hommes grossissaient trois côtés d'un, elle ne les chasse pas. Donc pour elle, mariage, c'est pas, c'est pas ça qu'elle est. Et elle me disait que quand elle est entrée dans sa voiture, elle me disait, on m'a dit, c'est un homme de Dieu. Je veux vers lui, et puis c'est pour marier, je lui dis. Moi, quand elle me voit que j'ai bien de mariage, moi, ou être heureux, un homme me rend heureux, heureuse. Et quelques temps après, quelqu'un à qui elle ne s'attendait pas. Ah, vous savez, écoutez-moi bientôt qui me suivent. Il ne faut jamais juger les gens. Elle est une femme qui a des milliards. Elle voulait un homme aussi qui a des milliards. Peut-être que les chrétiens disent, non, mais écoute, Dieu dit, non. Dieu prend chacun tel qu'il est. Est-ce que tu connais le bonheur de ton frère et de ta sœur? Ça, parce que toi, tu es détaché. Jésus, c'est ce qu'il fait. Et donc, voici que, elle, c'est mari. Et comme il y a Covid, c'est un bon sang, on se trouve aux Etats-Unis, on ne peut pas. Elle a des usines aux Etats-Unis. Et puis bon, c'est une affaire assez intéressante. Donc, elle vient, elle me dit, papa, non, d'abord, papa, 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 dans une semaine, je viens, mais j'ai habité à la communauté. Elle dit, ah, j'appelle Hervé, j'ai dit, bon, après toute cette chambre, là, il y a une suite, là. Que personne n'est accrochée, bon, et voilà, après ça, après ça, après ça. Et puis, son mari est musulmane. Professeur de diversité, tout ça, tout ça, avec un héritage assez intéressant pour ma fille. Non, oui, je l'aime trop ma fille. Et donc, le monsieur vient, et vraiment, il m'appelle papa, bon. J'ai prié, pendant que je priais, je voyais des roses. Je voyais des roses tomber. Je vois des roses. Et moi, je voyais des grâces en même temps, mais je ne les décrivais pas. Professeur, en trois jours, ce monsieur musulman, ce qu'il a reçu. Ce qu'il cherchait, je ne le prends pas, il a reçu. Et même la présidence de l'université a changé. Et il est aujourd'hui le directeur de cabinet du président de l'université. Voilà. Hier, j'ai prié pour ce dernier, le président de l'université. Enfin, je vais refaire la parenthèse. Je vais dire simplement que tu dois croire au miracle. Alors, Élisée va aller prier. Il va, comme on a passé le temps, il va se coucher sur l'enfant. L'enfant est ténué seulement. Élisée va descendre. Là, il a su qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, il ne faut pas forcer la prière sur vous. Ne sentez pas l'onction du Saint-Esprit. Tu vas lire quand même. On va prendre le temps pour lire parce que si j'arrête, s'il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Est-ce que je peux continuer? Oui. D'accord. Vas-y. Il revint au-dessus d'Élisée et lui rapporta ceci. Non. Soit, laisse Gaïti, pardon. Avant ça. On lit ce qui est édifiant. Puis, il monta sur le lit. Il monta sur le lit. S'étendit sur l'enfant. Élisée s'est étendue sur l'enfant. Mis sa bouche contre sa bouche. Sa bouche contre sa bouche. Ça rappelle le sécurisme comment... OK? Ses yeux contre ses yeux. Parce qu'il doit souffler la vie, Zoé. Ses mains contre ses mains. Ses mains contre ses mains. Il se réplia sur lui. Il se réplia sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. La chair de l'enfant s'est réchauffée un peu. Continue. Il se remit à marcher de long en large. Mais l'enfant n'a pas... Bon, il n'a pas bougé. Alors, Élisée a su qu'il n'était pas trop dans l'oxygène. Donc, il va descendre. Il va marcher. Vas-y. Vous voyez, quand vous priez... Priez que quand vous sentez l'onction, c'est là que l'Esprit Saint viendra au secours. Et ce qui paraissait un problème pour vous, vous allez d'abord rire. Mais pourquoi je me quitte même? C'est-à-dire, l'Esprit Saint viendra au secours de ma faiblesse. C'est à partir de cet instant que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent dans votre cœur, dans votre esprit, avant que vous puissiez les voir physiquement. Mais s'il n'y a pas le miracle intérieur, il n'y aura pas le miracle extérieur. Et vous commencez à danser. Quand vous priez, dansez un peu, frère et sœur. Et soyez en bonne humeur. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Et priez sans cesse. Continue. Puis remontant... Là, il remonte vite. Pourquoi? Vous savez, il y a des choses. Quand vous êtes en train de prier, ou bien vous êtes suivant, vous êtes en train de dormir. Et puis vous sentez la présence de l'onction de son esprit. Oh! Lève-toi vite. Et commence à prophétiser. Commence à prophétiser. C'est que c'est le temps de Dieu, le Kairos. Là, c'est-à-dire, votre esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Et donc la puissance entre. Votre parole, comme Dieu appelle à l'existence, ce qui n'existe pas. C'est là que je prophétie. Vous avez remarqué que quand vous venez chaque jour, il y a quelque chose qui se déplace dans la communauté. C'est le résultat de la prophétie. Quand Dieu me dit, je saute en même temps d'avant. Et je prophétise. Et je vois. Et ça devient un plaisir maintenant. De voir mon Dieu. Parce que, la Bible dit, vous ferez des brouesses. Avec Dieu, vous ferez des brouesses. Vous ferez des brouesses avec Dieu. Vous ferez des brouesses avec Dieu. Fini. Et se réplia sur lui. Alors. Alors l'enfant éteignua. Jusqu'à sept fois. Sept fois. Et ouvrit les yeux. Alléluia. Il appela Géasi et lui dit. Oh, oh, oh. Continue. Fais venir cette chounamite. Alléluia. Il appela. Lorsqu'elle arriva près de lui, il dit. Il dit. Prends ton fils. Prends ton fils. Elle entra. Elle entra. Tomba à ses pieds, se proscéna à terre. À terre. Puis elle prit son fils. Et sortit. Vous voyez. Il nous faut entrer. Dans une nouvelle dimension de notre foi. Je peux vous dire. Dieu est dans nous. Mais reçois cela dans ton cœur. Et je vous l'ai dit. Le lundi. Que c'est un sentiment. Qui se trouve dans notre cœur. Ce n'est pas l'embon. Mais c'est un sentiment. Le fait d'avoir l'embon. Je veux te marier. Sois déjà dans la joie du mariage. N'attends pas un jour pour être joyeuse. Ou joyeuse. Non. Vis déjà cela. Et cela te sera accordé physiquement. Tu veux travailler. Crois que le Seigneur t'a dans le travail. Viens ici. Le lundi. Tu ranges les chaises. Ta gems. each aisement. Tuansa le pékin